Yo les gens, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale pour vous faire voir un shop on va dire, un petit musée, un shop fabrication de cent trois un peu spécialisé, d'une personne connue dans le sud, après pas tout le monde connait, mais bon, je vais vous présenter un peu cet atelier, c'est, j'ai un peu mal, peut-être une fraction, comment on appelle ça, un truc au coeur là ? Vous avez compris, voilà, bon ici on est dans le sud et on est chez Didier, voilà, Didier je vous fais voir d'entrée, comme ça si vous voulez, si vous voulez des modifications, un cent trois personnalisé, fait tout ce que vous voulez, vous appelez ce numéro et la personne vous répondra et vous renseignera pour toute demande, voilà. Bon, on est là, Didier, ça va, avec cette belle chaleur chez nous, fait chaud à bloc, alors ça c'est Didier Coudère et ça c'est Fred de Marseille, on va dire, et on est venu un peu visiter, on a été invités, et pour vous faire voir un peu ce beau petit shop, allez, on va commencer par ça, vous voyez, vous avez des belles vitrines, tu vois, tous les trucs personnalisés, très jolis, ça va montrer qu'il n'y a pas que du cyclo quoi ? Ouais, il n'y a pas que du cyclo, après on va faire le tour, vous voyez ça c'est un XR ça ? Ouais, le F1 Assistance, il est magnifique, il est neuf, il est neuf de chez neuf. 600 exemplaires. Premier ? 600 exemplaires. 600 exemplaires, ça n'est un vrai ça ? C'est un vrai, oui. Ah c'est un vrai, voilà. Beaucoup m'ont critiqué, qui me disaient, ouais, ce n'est pas les amortisseurs d'origine, tout ça, parce que c'est une machine que j'ai récupérée qui était accidentée, à la base, et dans un état lamentable, et voilà, en fait c'est pour ça qu'il y a quelques pièces qui ne sont pas d'origine dessus, mais la base, au niveau de la numérotation et tout, il est parfait. Ouais, alors là, un peu la lumière, je ne sais pas si, j'espère qu'on verra bien la vidéo, mais bon, il est magnifique, il est neuf de chez neuf. Là, on a un autre prototype, ça c'est quoi ? C'est sur une base de TSE, avec un moteur 103, bras aussi en mal aussi, jante XR, un petit mélange de Peugeot et d'MBK, un truc bien, sympa, et quelque chose qui peut rouler sur circuit, et tout homologué. Voilà, nickel, il est vraiment beau, voilà, je le fais voir comme ça. Il y a quelques petits trucs encore à refignoler dessus, rapport au changement de disque, tout ça, changement de carburation aussi, parce que j'ai oublié passer plus gros, et bon, ça roule bien, avec un petit pot central derrière, on n'arrive pas à le voir là, mais il déchire assez. Bon, là, vous avez la petite, j'espère qu'on va bien y voir la caméra, là, je trouve que ça fait un peu sombre, mais bon, alors là, c'est du VS, c'est ça, Didier. Un petit VS, avec un petit moteur bien sympathique dessus, un bon gros moteur. À mon avis, on ne va rien voir, à la caméra, c'est sombre, c'est dommage, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, là, ça, c'est vraiment, lui, il est magnifique, il est jaune fluo, c'est ça, c'est un jaune fluo, ça. Ça, c'est un jaune fluo, et d'époque. Et d'époque. Il y a beaucoup de chrome, il est magnifique. Ça, elles sont belles, ces jantes, j'aime bien ces jantes. Moi, je les amore, ça, là, aussi. Là, on a un Excalibur. C'est HRO. HRO. Là, on a un, celui-là, c'est un quoi, déjà ? Un petit MVL, bien sympa, une reproduction d'œil que j'avais à l'époque, quand j'étais plus jeune, avec un petit moteur un peu ligné, un peu repréparé, qui roule très, très, très bien. Alors, vous avez vu les salamigos, c'est bien, on est venu dans le sud, les radiateurs sur le guidon, la question qui tue, pourquoi, là ? Voilà, plus d'un niveau d'eau. Il faut venir vivre ici pour comprendre. Un petit projet ailleurs. Alors, ça, c'est le Bob. Alors, lui, lui, c'est mon préféré à moi. Il est magnifique. Après, il y en a une autre, ouais. C'est la reproduction du cycloque que j'avais, mais qu'il y a, à l'identique. Et lui ? C'est pour un petit projet, là, c'est un peu à l'amour. C'était celui pour l'album Revoir en printemps d'Ayam, pour les 20 ans de l'album. C'est l'Amigo Louis Vuitton, hein ? Oui. Ah, voilà. Je ne sais pas si on la voit bien avec la lumière, mais je ne pense pas. Et c'est M. Ressac. Là. Alors là, on va le filmer, lui. Lui, c'est une espèce de monstre. Le petit nitro, on peut parler à la mode... Combien de GPS ? Le GPS, il est bridé volontairement à 155. 155 bridé volontairement. Vous imaginez, c'est un truc de ouf. Le moteur MHR complet. Voilà, moteur MHR, comme il l'a dit. C'est un truc de fou. Vraiment. Alors là, tu vois, il a le petit truc, hein, tranquille. Tu vois, je le fais filmer comme ça. Là, il y a un peu plus de lumière. Ouais, il y a un peu plus de lumière, là. Tu vois, là, il y a des petits pots, un exemple, hein. C'est 10% de ce que tu as, hein. Oui, oui, c'est quelques-uns. C'est quelques-uns. C'est des fonds meetings. On va dire qu'il y a des trucs en stock ailleurs. Les simonimaires, comme un peu... Aïe. Des pièces un peu rares. Des pièces un peu rares. Alors, regardez-moi. Celui-là. Alors, lui, c'est un Bob. Un VL Bob Marley. Chromé. Chromé. Il a des putains de détails. La petite couronne. C'est quoi, 38, 40, ça ? Ça, 5,40 sur celui-là. Voilà, regardez-moi les détails des jantes. Le bras. Et des caches moteurs introubables à l'heure actuelle. Et des technosystèmes. Ah, ouais, technosystèmes. Amigo, bien sûr. Ah, oui, obligé. Ça a été refait, là. Il est vraiment... Il est où en tête ? Vous avez vu le détail des gaines ? Magnifique. Il est vraiment beau, hein ? Bon, tout ça, il y a tout un moteur à des kits. Des carbes 17, 19, 21. Tous, hein. Et vraiment, il est beau, hein ? C'est un beau bébé. Un petit quartier qui va du au mur. Ah, oui. Alors, lui, je le fais voir, lui, quand même. Lui, écoutez-moi. C'est Ichi rentré maison. Il est magnifique. Double, triple phare. Alors, celui-là, il a fait le... Le rocabilette, ouais. Le rocabilette. Il a fait le rocabilette. Il a été conduit par Serge Luc, le chevalier de Broland. C'est qui, ça ? C'est celui sur Canal+. Ah, ouais, d'accord. C'est le cascadeur, un ami à moi. Il a fait l'entrée du festival avec. Ça a été un gros, gros délire. Et ça, ça a été un délire de venir avec cette machine. Mais je n'ai jamais osé la démonter, quoi. Ouais. Et voilà. Ah, je me suis dis fier. Après, ça, c'est un projet d'un client. On ne le filme pas trop. Ouais, il n'est pas encore récublé. Il n'est pas fini. Là aussi, c'est une réparation. Là, il y a trois beaux... C'est quoi, des MVS, ça, aussi ? C'est des Vs, ouais. Vs. Les Vs. Toutes d'origine. Magnifique. C'est la réparation, ça, ou c'est des projets ? C'est quoi, c'est des clients ? Il y a un perso, il y a deux clients. Il en manque un, le tien, le gris avec le radiatoire devant. Il est où, il n'est pas là ? Celui-là, il est là-haut et il est démonté. Ah, d'accord. Voilà, vous avez vu le stock. Vous voulez un cadre ? Vous voulez un cadre ? Des roues ? De la Leleu. Là, alors là, c'est son atelier. Travaille tranquille. Après, on a le haut. Une petite mezzanine. Alors, on va dire, oh non, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une base de TSE, c'est un boober. Celui-là. Voilà. Ensuite, le petit Siao. Celui-là, il est assez exceptionnel, parce que toutes les pièces chromées qu'il y a dessus, ça a été des pièces qui ont été rorochromées, d'origine rorochromées. Il est là, la couleur de la Ford RS. C'est laquelle ? C'est laquelle ? La Focus. La Focus RS, voilà. D'accord. Après, à côté, ça, c'est le fait de ta fille, non ? Celui-là, ma fille, elle a hérité. Voilà. C'est un de mes premiers cyclos que j'ai monté il y a 15 ans en arrière. Oui, il est neuf encore. Celui-là, il y a eu un petit moteur à l'ancienne, en plus. C'est le petit Kid Font, Carbu 17, Pip Clapé, Popolini Custom. Ensuite, à côté, tu as celui-là qui est... C'est plus ce délire qu'un café rasseur. Tu vois, celui-là, il était exposé sur Lyon à plusieurs reprises. Et l'autre d'un côté aussi... C'est beau, lui, hein ? Oui, là, c'est un autre style. J'avais voulu faire un petit délire à la Coluche. Ah, oui, d'accord. Voilà, c'est avec la bulle de bain, la petite coque bombée à l'arrière. Je veux dire, c'est sympa. Putain, c'est beau, hein, tout ça. Franchement, ça, c'est un projet ou une réparation ? Oui, c'est un projet futur avec un petit moteur en 175 centimètres cubes prélevé dessus sur le petit Dax. Les gens, est-ce que ce n'est pas le paradis, si tu as un atelier comme ça ? Est-ce que ce n'est pas le paradis ? Fred, c'est le paradis ? Oui, on en prend plein les yeux. Eh oui, c'est ça. Bon, ça m'a fait mal, hein, je croyais que j'allais repartir avec les pompiers. Bon, j'avais vu le premier, mais bon, ce n'est pas pareil. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois, là, il y a un cadre, ça, c'est un SCF, ça. Ce n'est pas SCF, à la base, c'est un AV40 sans amortisseur. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as raison, il n'y a pas les amortisseurs. Voilà, c'est un projet client que le client a abandonné. Et finalement, j'ai préféré récupérer. Après, on verra par la suite ce que je ferai par la suite dessus. Ça, c'est une coque de quoi ? C'est quoi que l'adaptable qu'il faut maintenant, qu'on peut mettre sur du 103, du 51. On peut mettre partout, quoi. Partout. Après, c'est adaptable. Elle est vendue pré-apid, alors ? Oui, oui, elle est vendue telle qu'elle, en version blanc, noire. Ça, c'est un produit que je peux avoir, je reçois tous les deux jours, si je veux, voilà. C'est un fournisseur que j'ai. Ah ben, écoute, on a fait le tour, hein. Ah, une bonne partie. Oui, après, il y a d'autres choses qu'on peut, qui n'est pas ici, bien sûr. Et bon, je vous fais voir un peu ça, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà. Un petit quad. Ça, c'est celui à ma fille, ma petite dernière. Ah, voilà, petite, t'as dit ? Oui. Vous vous regardez avec ça, c'est un 50, ça ? Non, c'est 90. Ah, un 90, voilà, quand même. Ça me voit bien, ça me voit bien. Eh oui. Elle maîtrise de bien, ça va. Voilà. Ben, écoutez, les gens, ce beau petit paradis pour nous, hein. Putain, ça, ça me fait... Lui, 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 il est beau, hein. Tu sais qu'un jour, je vais l'acheter, hein. Ben, voilà, alors ici, on est chez Mopet Vintage, custom, hein, vous voyez bien. Je vous refais voir le nom, si vous voulez appeler pour de tout, hein, n'importe quoi. De la pièce. Rénovation, de la pièce, tout ce que vous voulez, hein. Rénovation, de l'utilisation, projet perso. Projet perso, si vous voulez, avec de la tente, bien sûr, parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est chargé, mais bon, après, tout se fait, tout se fait, avec des petits, voilà. Voilà, voilà. Bon, voilà, les gens. Allez, je me filme, quand même. Vas-y.